Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Si l'on vous demande de relier simplement deux points A et B, il y a de très grandes chances que vous les reliez en traçant un trait entre les deux. Et vous aurez raison puisque c'est effectivement le moyen le plus court de relier deux points dans le plan. Mais si je vous disais que ce qui est trivial pour votre cerveau est très loin de l'être au sein de votre corps. Pour votre corps, relier deux points semble de façon étrange se faire par un très long détour. Cela vous semble totalement idiot ? Eh bien ça l'est. Et ce fait totalement idiot est le trajet d'une air vague qui via sa branche du nerf laryngé supérieur relie le cerveau au larynx. Le larynx est l'organe situé dans la gorge, juste sous la bouche, où se fait la séparation entre les voies digestives et respiratoires. Le nerf vague parle donc du cerveau, descend jusqu'au niveau du coeur, contourne la horte, puis remonte tranquillou bilou vers le larynx pour l'inerder. Pour parcourir une distance approchant les 5 cm, le nerf vague va donc descendre sur environ 20 cm jusqu'au coeur, puis remonter et revenir sur ses pas de 15 cm environ pour enfin arriver au nerf laryngé. Et si ce trajet vous semble beaucoup trop long chez les humains, imaginez que ce même nerf vague fait exactement le même détour chez des animaux bien plus grands, comme l'éléphant, la girafe ou encore la baleine bleue. Ce détour qui est ridiculement faible chez la musaraigne devient conséquent chez des mammifères surdimensionnés, où le détour fait donc plusieurs mètres. Mais alors se posent plusieurs questions. Premièrement, quelle est l'origine de ce détour ? Et deuxièmement, pourquoi un design clairement mauvais a-t-il persisté tout au long des millions d'années d'évolution ? Pour connaître l'origine de cette merde évolutive, il faut remonter très loin dans le passé, à plus de 530 millions d'années au Cambrien, où les premiers poissons sont apparus. Pour pouvoir avaler leur nourriture, les poissons doivent contrôler leur larynx. Mais à cause de l'anatomie des poissons, le chemin le plus court serait donc de passer par les branchies, ce qui est techniquement impossible. Pour arriver à destination, le nerf vague va donc chez les premiers poissons faire un détour vers l'arrière de la tête, descendre au niveau du ventre en contournant le cœur pour arriver au larynx. Ce détour est exactement le même que le nôtre, mais est totalement justifié chez le poisson à cause de son anatomie et des dimensions de ce dernier. Ce trajet qui contourne le cœur a donc été gardé tout au long de l'évolution chez les descendants des poissons et donc chez tous les vertébrés. Quant à la question de savoir pourquoi un design aussi idiot a été gardé pendant plus de 530 millions d'années alors qu'il n'est clairement pas optimal, la réponse est finalement assez simple. Ce design est resté principalement parce qu'il fonctionne. Contrairement à l'idée répandue, l'évolution n'a pas pour but d'améliorer les choses. L'évolution n'a donc pas de raison d'appliquer un processus de sélection sur quelque chose qui fonctionne correctement. De plus, il n'y a pas réellement de pression de sélection pour améliorer la donne puisque pour déglutir un aliment, cela implique que ce dernier est déjà dans la bouche et qu'il n'y a plus réellement d'urgence pour l'avaler. Pour une baleine bleue qui est le plus grand animal de la planète, ce délai ne fait environ qu'une seconde, ce qui est une véritable broutille par rapport aux 2 à 3 secondes qu'il faut à cet animal pour ingurgiter un banc entier de poissons ou de crevettes. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'au sein de notre propre organisme, le nerf vague part du cerveau, contourne le cœur et revient au larynx. Que ce trajet idiot qui n'est absolument pas optimal est apparu chez les poissons pour contourner les branchies et qu'il est resté au fil de l'évolution simplement parce qu'il fonctionne suffisamment bien par rapport à ce qui est attendu et qu'il remplit correctement son rôle. L'existence même de ce détour est une preuve magnifique de l'évolution qui ne fonctionne pas vers une amélioration contrairement à la croyance populaire. De plus, ce nerf est également un boulet pour les créationnistes qui clament qu'un dieu a créé les animaux de façon parfaite. Comment, en effet, un dieu omniscient et omnipotent aurait-il pu laisser passer une erreur de conception si grosse qu'un enfant de 5 ans pourrait s'en moquer ? Soit ce dernier a un niveau de géométrie absolument déplorable, soit il faut accepter une hypothèse bien moins coûteuse que les espèces n'ont pas été créées telles que nous les connaissons actuellement et que l'évolution du vivant n'est pas guidée par un être suprême. Mais les créationnistes de tous bords préfèreront vous accuser de blasphème pour injure à leur livre sacré ou tenteront par des pirouettes argumentatives de démontrer que la preuve est fausse ou que c'était l'intention de Dieu plutôt que d'accepter de remettre en question les affirmations de leur ami imaginaire. Voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode d'une nouvelle série sur les merdes de l'évolution. J'espère en tout cas que ce sujet vous intéresse car je le trouve passionnant et j'adorerai faire plus de vidéos là-dessus si le concept vous plaît. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager ma vidéo mais également à la liker afin d'améliorer mon référencement. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux et je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !